Oh ça va être déchiré, ça va être génial, ça va être génial D'habitude quand je commence mes vidéos je me motive, je me parle à moi-même pour avoir de l'énergie pour faire une bonne vidéo Mais là je suis sûr elle va déchirer mon pote Et salut l'équipe c'est Samy pour la Frenchie Sports News, j'espère que vous avez la pêche Donc en voyant le titre vous comprenez qu'on va pas aller très loin dans le sportif mais plutôt dans le business Ça me plaît hein vous connaissez hein maintenant Au début cette vidéo elle allait s'appeler Pourquoi je déteste la NFL Un titre clairement putaclic je suis d'accord Parce que je ne déteste pas la NFL mais je voulais vous montrer 10 choses qui ne me plaisent pas en NFL Donc j'ai commencé par parler des pubs, j'ai écrit mon script, j'ai écrit mon script, j'ai écrit mon script Et je me suis rendu compte que si je détaille autant tous les 10 points on va finir avec une vidéo de 35 minutes Donc je me suis fait Samy super tu vas pouvoir faire une partie 1 de ce que tu détestes pour ensuite faire une partie 2 Je continue à écrire, je continue à écrire, je continue à écrire Et aujourd'hui on va parler exclusivement de la publicité parce que j'ai trouvé beaucoup de choses de très intéressant Et j'ai vraiment envie de vous donner ma théorie J'ai fait une phrase de 3 minutes entières, tu passes comme ça Et aujourd'hui on va parler exclusivement de la publicité américaine et en particulier pendant les matchs de NFL Après avoir creusé ce sujet je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire Et j'ai envie de vous donner ma théorie sur le futur des publicités américaines pendant la NFL Donc assieds toi tranquille regarde ça et à l'heure où tu regardes ça derrière ton écran Je suis en train de compter le nombre de vues dont partage cette vidéo avec tes potes Comme d'habitude on va faire cette vidéo en 3 parties 1 on va parler de la publicité au Super Bowl parce que c'est cadeau ça me fait plaisir 2 on rentre dans le dur de la vidéo Et on va parler de ce qui devrait vous déranger et ce qui me dérange en ce moment sur la publicité en NFL Et 3 je vais vous expliquer comment la NFL est en train de prendre un virage Elle est en train de changer au sujet de la publicité Et c'est quoi ma théorie sur le futur de la pub en NFL Et on est parti ! Ok on va commencer par une première partie où on va parler de la publicité au Super Bowl Parce que je veux vraiment diviser la publicité au Super Bowl et la publicité dans les matchs de saison régulière Que je veux que vous gardiez en tête pour les pubs au Super Bowl c'est qu'elles me dérangent absolument pas Je trouve même que c'est plutôt bien C'est un événement à côté du match ça rapporte plus d'audience encore au match lui-même Parce qu'il y a des gens qui regardent le Super Bowl seulement pour les pubs Et je sais ils sont bizarres Les équipes marketing des plus grosses boîtes du monde travaillent dur pour créer ce spot publicitaire de 30 secondes Et moi j'aime bien voir le fruit du travail de plusieurs mois Les pubs sont agréables à regarder parce qu'elles ne se répètent pas Et puis il y a toujours des marques comme Wendy's, Hardiz et Godaddy qui mettent des pubs avec des jolies filles Et ça c'est bien Donc pour les chiffres du dernier Super Bowl il y a 111 pubs qui sont passés à la télé Il y en a eu un petit peu plus parce que c'était le premier Super Bowl qui est arrivé en prolongation Donc 111 spots publicitaires à 4,5 millions pour 30 secondes de spots de pub Ça fait 500 millions de dollars ont été dépensés pendant ce Super Bowl rien qu'en spots publicitaires J'ai adoré la pub de 84 Lumber Celle qui a créé beaucoup de controverses et qui a fait venir énormément de gens sur leur site Les marques M&M's et Doritos font toujours des publicités hyper drôles Donc ça c'est vraiment cool Ce qui me dérange sur la publicité c'est la deuxième partie de ma vidéo C'est de retourner en saison régulière Parce que les pubs en saison régulière il y a vraiment des problèmes et j'en vois partout C'est qui le mec qui décide de la fréquence des pubs en NFL ? Faut le trouver celui-là hein Et en plus de ça le nombre de spots publicitaires augmente chaque année pour chaque match Et aujourd'hui si t'es pas un fan inconditionnel c'est difficile d'apprécier un match du début jusqu'à la fin Parce que même moi en tant que fan inconditionnel j'aime regarder le football américain Et quand j'essaie de regarder j'essaie de comprendre un peu les nuances un peu ce qui se passe sur le terrain Et c'est plutôt dur même pour moi de rester concentré sur un 3h20 de match alors qu'il y a 35 minutes de spots publicitaires à l'intérieur Et le nombre de pubs n'ont fait qu'augmenter depuis l'année 2011 Et pour montrer encore plus que le format et le nombre de publicités n'aident pas Le Wall Street Journal en fait une étude En moyenne un match de football américain met 3h40 à se retransmettre à la télé américaine Parmi ces 3h40 accrochez vous Le Wall Street Journal affirme qu'un spectateur devant sa télé ne regarde parmi ces 3h40 Que seulement 11 minutes de jeu où la balle est active 3h40 11 minutes de jeu Encore plus ridicule ils ont compté 17 minutes de gros plans sur les pom pom girls Ridicule sympa vous choisissez le mot Enfin cette année la NFL pense à réduire le nombre de spots publicitaires par match Parce que enfin cette année l'audience a vraiment baissé Ils ont perdu 2 millions de téléspectateurs Bravo les gars Après 10 années vous vous rendez compte que la pub est un petit peu trop chiant Quand tu demandes l'attention d'un téléspectateur pendant 3h40 Que tu ne lui donnes que 11 minutes de jeu 17 minutes de pom pom girl et 35 minutes de publicité Enfin les millionnaires en charge de tout ça Commencent à comprendre que ça ne plaît pas aux téléspectateurs Pour ceux qui ne regardent pas souvent la saison régulière C'est tellement ridicule qu'il y a une pub après l'engagement Après le coup de pied d'engagement ils réussissent à faire une pub Comme si au football européen après un engagement au milieu de terrain Ils arrêtaient tout et ils prenaient 3 minutes pour relancer le match Après avoir trouvé tous les points négatifs J'ai commencé à chercher un petit peu des explications à tout ça Ce qu'il faut savoir c'est que la NFL chaque année Il fixe le nombre de pages publicitaires qu'il y a dans un match L'an dernier en saison régulière Il y avait 70 passages publicitaires de 30 secondes Ce qui fait 35 minutes Et c'est la NFL qui fixe le nombre de pages publicitaires Donc en 2016 il y avait 20 pauses publicitaires Dans ces 20 pauses il faut répartir les 70 publicités 10 pauses publicitaires pour la première mi-temps 10 pauses publicitaires pour la deuxième mi-temps Hé casse toi l'hélicoptère ! Il y a une pause publicitaire entre le premier et deuxième quart temps Et une autre pause publicitaire entre le troisième et le quatrième Et il y en a une autre à 2 minutes de la fin de chaque mi-temps Donc pour chaque mi-temps il y a 8 pages publicitaires à répartir Et c'est la chaîne qui retransmet le match qui a le choix de où et quand les faire passer C'est pour ça que le premier quart temps et le troisième quart temps sont très 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 hachés Les chaînes préfèrent mettre beaucoup de pubs sur ces quart temps Plutôt que sur le quatrième et le second quart temps Parce que c'est là où les choses se passent vraiment Donc très bien au moins la NFL n'impose pas vraiment le rythme des pubs Ils le laissent aux chaînes Mais il faut clairement baisser le nombre de pubs en tout Pour faire apprécier l'expérience aux personnes qui regardent les matchs Une dernière petite chose qui me dérange vraiment au niveau de la pub en NFL Et ça ça n'a pas vraiment à voir avec le business Enfin si clairement ça a clairement à voir avec le business Il y a un petit point qui me dérange Avant de dire mon point je tiens à dire que je ne juge personne qui boit ou qui fume J'en ai rien à faire Faites ce que vous voulez Mais vous pouvez voir que la NFL est extrêmement stricte avec tous les joueurs qui consomment de la marijuana Ils se font sortir pour 8 matchs très facilement Ils se font sortir pour des saisons entières Alors que ça a été prouvé que la marijuana fonctionne beaucoup mieux pour être un antidouleur Que les antidouleurs qui sont légaux de la part de la NFL Donc en plus d'être stricte et en plus de ne pas prendre soin de leurs joueurs Ils sont extrêmement hypocrites parce que dans l'autre sens Quand c'est le moment de se mettre de l'argent avec de la pub pour de l'alcool La NFL elle est présente La NFL chaque dimanche de septembre à février Ce sont les porte-parole de plein de marques de bière Et j'ai une petite intuition qui me dit que si demain la marijuana est légale aux Etats-Unis Tous les propriétaires de la NFL ils vont se mettre autour d'une table Et ils vont pas se dire Ah cool, bien pour nos joueurs, génial Ils vont pouvoir avoir un meilleur antidouleur Ils vont plutôt se dire Les gars il y a une vraie opportunité Faut qu'on contacte les meilleures marques Qu'on fasse de la pub pour eux Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se mettre dans les poches Dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur la NFL et la relation avec la marijuana Mettez dans les commentaires On veut parler de Marie-Jeanne Parce qu'il y a extrêmement de choses à dire Et je suis très très chaud de faire une vidéo à ce propos Donc passons Troisième partie de la vidéo La publicité américaine pendant les matchs de NFL Où on est, où on va, qu'est-ce qui va se passer Mon avis c'est que la NFL joue tellement de son monopole Que jusqu'à aujourd'hui ils avaient aucun problème à mettre autant de publicité Parce qu'il faut se rappeler qu'en plus des publicités Que ça soit en France ou aux Etats-Unis Il faut payer extrêmement cher pour avoir l'accès aux matchs de NFL Rien que pour les voir à la télé Même aux Etats-Unis c'est pas dans les chaînes qui sont accessibles à n'importe qui Que ce soit le Game Pass en France Being Sports qui ne montre pas tous les matchs Je ne suis pas sûr de ça d'ailleurs Corrigez-moi si j'ai pas raison Et aux Etats-Unis il faut payer le câble Il faut payer l'abonnement Là je vous amène dans un petit cours d'entrepreneuriat Quand tu vends l'accès à quelque chose très très cher à quelqu'un Il faut que l'utilisation de ton produit qui a été très cher à l'accès Soit super Il faut que l'expérience soit parfaite Sinon les gens n'achètent pas parce que c'est très très cher avant Ça c'est ma main qui dit le prix est très haut D'autres choses à l'intérieur de ton produit tu refais ton argent Sauf que la NFL avec leur monopole ils réussissent à faire les deux Un prix très haut et beaucoup de publicité Aucune ligue sportive n'a ce pouvoir aujourd'hui Et même pas la NBA Et là l'audience commence à baisser Et je pense qu'au long terme l'audience va continuer à baisser Si les publicités restent aussi nombreuses Donc pour le futur je vois plusieurs choses L'audience est en train de baisser La publicité va changer Les gens regardent de moins en moins la télé Donc ma théorie c'est la suivante Aujourd'hui je vois une énorme menace pour toutes les chaînes qui retransmettent les matchs NFL Et ces menaces elles s'appellent Facebook, Google, Netflix Pour moi Facebook, Google ou Netflix A un moment une de ces trois entreprises Va racheter le droit de retransmettre la NFL Pourquoi ça va se passer comme ça ? Ils sont riches comme pas possible Et les droits de la NFL c'est pas grand chose pour ces entreprises Parce que Facebook, Netflix et Google Ils marchent à l'attention des gens Plus ils ont de l'attention Plus ils font de l'argent sur la publicité Et avoir trois heures d'attention de l'Amérique entière De une heure l'après-midi à 9h du soir le dimanche A un moment il y a une de ces trois entreprises qui va craquer Et qui va l'acheter les droits Et trois parce que la télé est en train de vraiment décliner Et ce sera plus intéressant pour la NFL de passer vraiment en ligne Donc imaginons ils vont faire un deal avec Facebook par exemple C'est là où la publicité pendant les matchs NFL va changer complètement Vous savez aujourd'hui Facebook vous met des pubs dans votre fil d'actualité Et plus précisément Facebook fait des moyennes en continu Et c'est quoi cette moyenne ? C'est combien de publicité Facebook réussit à vous montrer Avant que vous quittiez la plateforme C'est pas comme la télé qui vous fourre des pubs dans le gosier Et qui n'a aucune idée quand vous éteignez votre post Facebook fait une moyenne de combien de pubs vous pouvez voir avant de quitter Et imaginons pour Samy Facebook sait que s'il me montre plus de 10 pubs dans un certain laps de temps Je vais quitter parce que ça va pas me plaire Et ce qu'ils font c'est qu'ils s'assurent de montrer un peu moins de publicité que ta limite moyenne Et si une de ces plateformes achète les droits de la NFL Ils vont pouvoir utiliser toutes ces informations pour savoir quelles sont les meilleures pubs à nous montrer Et s'ils doivent montrer plus ou moins de pubs en ce moment Ils vont vraiment pouvoir optimiser ça Et pour les entreprises la publicité coûtera un peu moins cher Parce que comme Facebook, Google ou Netflix connaissent leurs utilisateurs Les pubs ne vont pas être massives Les pubs seront personnalisées selon la personne Le cas le plus explicite c'est Viagra Viagra font beaucoup de pubs pendant les matchs de NFL Parce qu'ils savent qu'il y a des américains moyens de 40 à 60 piges qui regardent ça Qui peuvent être un petit peu clients de Viagra Mais Viagra à chaque fois que la publicité est montrée à des jeunes hommes de 20 ans Fort et encore en forme Et bah ils perdent de l'argent et c'est pas intéressant pour eux Et c'est là où Facebook, Google et Netflix seront intéressants Parce qu'ils ne montreront pas des pubs qui sont pas utiles pour des jeunes hommes de 20 ans Vous savez ce qu'ils vont vous montrer plus tôt ? La dernière veste que vous avez regardé sur un site de vêtements Le dernier produit que vous avez mis dans votre panier Amazon Mais que vous avez oublié d'acheter Pour moi là on rentre dans une dynamique où les publicités vont baisser drastiquement Et elles seront beaucoup plus personnalisées et beaucoup plus intéressantes pour l'audience Donc moi je trouve ça cool Et je vous rappelle tout ça c'était juste ma théorie L'équipe j'ai adoré faire cette vidéo pour vous Je vous ment pas j'ai vraiment vraiment kiffé J'ai appris beaucoup de choses en recherchant sur internet J'espère que vous avez apprécié autant Si c'est le cas tapez le pouce bleu juste en bas ça me fait très très plaisir Dans les commentaires je veux que vous sortiez votre théorie Dites moi comment la NFL doit changer son système de publicité Qu'est-ce qui va changer dans les 5-10 prochaines années sur la publicité en NFL Est-ce qu'il y en aura plus moins est-ce que ça va pas changer Est-ce qu'il y aura de nouvelles plateformes Dites moi tout ça je vous attends en bas dans les commentaires Et pour tout le reste on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL plus de NBA Et ce sera tout pour moi allez ciao Oh damn Is it love Is it love Is it love Is it love